Mon nom c'est Dan, j'ai grandi dans le quartier Parc Extension à Montréal, d'origine haïtienne. Présentement j'étudie à l'Université de Concordia. Étant plus jeune, j'ai joué au soccer, au basket, au football américain. Maintenant, je me dédie à ma business. Je suis allé à mon école de quartier, qui s'appelle Barthélémy-Vimont. On avait des cours de musique. Ensuite, mon prof de musique a dit à ma mère que ce serait bien de l'envoyer à une école de musique, peut-être sortir un petit peu du quartier. C'est là que ma mère m'a envoyé à l'école Le Plateau. Ensuite, au secondaire, je suis allé à une école de musique. Au cégep, j'ai laissé un petit peu la musique pour me concentrer sur le sport. Ensuite, j'ai continué mon parcours à Concordia, au football. J'ai parti une compagnie de nettoyage de souliers, de remise à neuf. C'est une idée qui mijotait depuis un bout de temps, avant que je me lance pour de vrai. Pendant le COVID, à l'époque, j'étais un étudiant athlète, puis on ne pouvait pas exercer de sport. Il fallait que je trouvais une façon de m'occuper et rester créatif un peu, on va dire. Dans ma private story, j'ai demandé à mes amis de me passer leurs souliers, les nettoyer. C'était comme une façon de me détendre, de relaxer. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait vraiment un potentiel pour ça. En 2021, j'ai décidé de me lancer pour de vrai. Dans la communauté noire et immigrante, le paraître, c'est vraiment important. Tu as des beaux souliers, des beaux bijoux, des beaux vêtements. Quand les gens voient leur soulier, puis que c'est propre, c'est un petit peu le même feeling quand tu l'achètes au magasin, puis quand tu es excité, tu t'imagines déjà avec quels vêtements tu vas le mettre. À la fin, quand je finis, les gens apprécient vraiment le travail. Parc Extension, je suis vraiment attaché à ce quartier. J'ai grandi là toute ma vie. J'ai beaucoup d'amis d'enfance là-bas. On allait au parc, jouer au soccer ou jouer au parc liège, au basket. Je vois le changement, surtout avec la gentrification et tout. Le prix des loyers, c'est n'importe quoi. Je vois beaucoup de plus en plus de jeunes, de jeunes familles qui sont à Parc Extension. 15 ans plus tôt, c'était vraiment, tout ce que je voyais dans le quartier, c'était des Sud-Asiatiques, des Africains, Haïtiens. C'est rare que tu voyais des étudiants. C'est plate dans le sens qu'il y a beaucoup de familles qui ont moins les moyens, qui doivent trouver un logement. Puis je sais que le processus, c'est complexe, c'est compliqué, c'est stressant. Ça s'est passé en 2016. J'habitais avec ma mère en appartement. Et les propriétaires nous ont dit de partir parce que, soi-disant, devaient amener des membres de la famille. Je m'en souviens, je marchais dans la rue, là, des kilomètres, je regardais, je regardais les appartements à louer. Je prenais le numéro de téléphone, rentrais à la maison, je donnais à ma mère, ah, on pourrait appeler là, là, là. On devait partir le 1er juillet, le 29 juin, là. On n'avait toujours pas d'appartement où on devait, on devait se loger. À un moment, genre, je marchais, je me suis assis sur le bord du trottoir. Puis j'étais comme, fuck, là, comme, comment ça va se passer? Continuer à marcher, marcher, puis par miracle, on a trouvé un appartement, juste la rue en arrière de où on était. Ça a vraiment été stressant, là, comme, le processus au complet. Puis je pense que c'est quelque chose qui me motive à pousser, comme, c'est sûr, tu ne veux plus, tu ne veux pas être dans une situation comme ça. J'ai grandi avec une mère monoparentale, donc, j'ai un petit frère avec moi à la maison. Genre, j'ai vu, comme, ce n'est pas simple d'être tout seul, élever deux garçons. J'aimerais ça redonner à la communauté. Avec ma compagnie, j'ai plein d'idées en tête, honnêtement. Peut-être, surtout dans mon quartier, organiser peut-être un genre d'événement où les jeunes pourraient venir. Puis il y aurait de la nourriture, la musique, des jeux. Comme, juste, juste redonner aux plus jeunes, parce que je sais que j'ai été à leur place dans le passé. Puis je sais que je ne suis pas le seul qui a été dans X situation. Je pense que ça pourrait être bénéfique pour eux, puis pour tout le monde. Un message pour les jeunes, honnêtement, ne pensez pas que vous êtes seul dans votre situation. Puis vivez vos émotions comme vous le vivez. Mais sachez qu'il y a de l'aide un peu partout, que ce soit pour la santé mentale, que ce soit répondre à des questions. Aller à l'école, c'est plus « safe » que rester à « rien faire », entre guillemets, dans la rue, du « chill » ou « whatever ». Trouver quelque chose qui vous passionne aussi. Le « storm », c'est juste de passage, là. Éventuellement, vous allez figure it out, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous voulez faire. Puis ça va être nice.